bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la fleur de vie la fameuse fleur de vie enfin je fais une vidéo dessus ça m'a pris pas mal de temps de recherche donc je vais parler de ce symbole donc je m'excuse à l'avance parce que je ne maîtrise pas le logiciel de montage donc je suis en train de d'apprendre un logiciel de modélisation 3d pour ma boutique donc ça va attendre le logiciel de montage malheureusement et du coup ben on va falloir faire avec les bonnes vieilles petites diapos en papier pour vous montrer les images donc c'est vraiment très old school je sais mais c'est comme ça je peux pas faire autrement désolé mais vous allez bien voir quand même vous inquiétez pas donc voilà petite vidéo façon moyen âge donc je tiens tout d'abord à dire que j'ai tenté d'effectuer les recherches les plus sérieuses sur le sujet je suis quelqu'un qui refuse de tomber dans l'illusion donc je vais m'en tenir à des propos vérifiés les sources c'est pas amourcosmique.com et tous ces autres sites qui avancent des choses qui sont totalement fausses des sites pas très sérieux on va dire mais par contre j'ai refusé de tomber dans le côté rejet en blog de toutes les nouvelles choses qui apparaissent j'ai décidé de faire mes propres recherches sur le sujet et j'ai essayé d'avoir la vie le plus neutre possible donc voilà c'est pas anti anti fleur de vie ni pro fleur de vie ça va vraiment être une vidéo très objective le plus objectif possible après je vous le dis clairement je vais donner mon avis sur le sur la chose et tout ce que je vais dire ça va être principalement des interprétations en fait des interprétations de ce symbole évidemment rien de vérifier donc faut garder une certain certain recul par rapport à tout ce que je vais exprimer sur ce symbole qui sont des interprétations faites très attention à ce que vous lisez en faisant mes recherches et je suis tombé sur des sites qui avançaient des choses complètement fausses sur la fleur de vie quand on les vérifiait des raccourcis qui étaient faits alors qu'il n'y avait pas lieu d'être et cela principalement à cause d'une mauvaise compréhension de la chimie de la physique des mathématiques donc des raccourcis qui sont faits mais qui sont erronés donc voilà donc ça ça concerne pas que la fleur de vie mais ça concerne tous les trucs new age par exemple la physique quantique vous pouvez lire des trucs qui sont totalement faux et d'ailleurs je ferai une vidéo sur le sujet parce que je m'intéresse beaucoup à la physique quantique j'adore ça donc je ferai une vidéo sur ce sujet pour en faire le lien entre ésotérisme et physique quantique enfin quel est le vrai lien entre les deux mais bref c'est pas du tout le sujet de la vidéo donc on va se recentrer donc dans la vidéo je vais tout d'abord expliquer d'où elle vient son histoire ce qu'on peut retrouver dans ce symbole et je vais conclure par mon ressenti personnel sur cette onde de forme et ce que j'estime qu'on peut en faire l'utilisation qu'on peut en faire et évidemment je vais répondre à la fameuse question sur est ce qu'on peut purifier ou recharger les pierres avec donc vous le saurez à la fin de la vidéo d'abord je vais expliquer un peu ce qu'est ce symbole et le remettre un peu dans le contexte véritable donc la fleur de vie qu'est ce qui se cache derrière ce nom déjà c'est quelque chose qui est apparu il y a quand même quelques temps déjà d'un coup un livre qui a été écrit dessus que je n'ai pas lu mais je pense qu'on peut trouver la majorité des renseignements sur la fleur de vie sur internet donc en anglais on retrouve la fleur de vie sous un nom beaucoup plus prosaïque qui fait référence à un motif de décoration qui a été retrouvé par delà le monde et on pourrait traduire ce motif de décoration approximativement par un chevauchement d'une grille de cercle donc voilà donc on voit bien la forme que ça donc voilà un chevauchement d'une grille de cercle donc c'est bien ça quoi donc le principe de la fleur de vie en particulier parce qu'en fait il ya plusieurs types de formes décoratives qui suit ce principe là sauf que le principe de la fleur de vie c'est qu'elle se construit de manière triangulaire et que l'on trace les autres cercles depuis le centre des précédents donc à la base la fleur de vie c'est juste un motif décoratif en fait ce symbole il a été utilisé et retrouvé en crête en égypte en turquie en russie en irak en chine et en syrie voilà donc ça c'est ce que j'ai trouvé donc ça fait quand même pas mal d'endroits donc c'était des utilisations assez anciennes et aussi on le retrouve dans le codex atlanticus de léonard de vinci qui est un recueil de dessins scientifiques et techniques donc léonard de vinci l'a étudié donc pour vous donner une idée ça c'est une fleur de vie qui est décoratif mais aussi symbole de géométrie sacrée voilà la fleur de vie qu'on a retrouvé dans le dans le codex atlanticus donc à le symbole de la fleur de vie ce qui est très intéressant dans ce symbole c'est de l'ésotérisme des formes et même des volumes de la géométrie sacrée je vous invite d'ailleurs à dessiner ce symbole vous même pour en comprendre vraiment l'essence tracer soi même le symbole ça permet bien de visualiser de quoi il est constitué et sa nature profonde j'ai trouvé un dessin qui résume pas à pas le le cheminement vous pouvez le trouver sur wikipédia donc voilà c'est pas compliqué c'est des des cercles qui chevauchent et qui passe par le centre le centre des anciens cercles j'ai réalisé à partir de plusieurs choses que j'ai trouvé que j'ai lu et ainsi que à partir de ma propre sensibilité une espèce de cheminement de construction de la fleur de vie et l'explication un peu de ce symbole à un niveau spirituel déjà imaginez la feuille blanche où il n'y a rien de tracé ça représente le néant il y a le centre du cercle qu'on va tracer et ça c'est le principe vital l'esprit est donc entouré de néant sauf que le principe vital et la vie en général déteste le vide donc elle va construire une enceinte et donc un cercle autour d'elle elle va s'entourer d'un cercle et comme ça elle va exister à proprement parler scientifiquement parlant elle va pouvoir se définir par rapport à un plan et elle va évoluer dans un espace délimité et donc elle va pouvoir tout simplement exister elle va avoir une concrétion physique la sphère on peut aussi voir ça comme l'enveloppe corporelle qui permet à l'être l'être humain de s'incarner et d'exister dans ce monde la manière des cellules du corps le principe vital va chercher à s'étendre et pour cela il va en prenant comme point de départ ses limites et donc là le bord du cercle qui l'entoure donc il va comment il va quand même garder une cohérence et passer par le milieu de l'ancien cercle c'est la deuxième étape dans notre petit schéma et ainsi toutes les cellules qui seront créés par la suite seront connectés à la première voilà donc en fait le principe de la fleur de vie c'est le développement l'agrandissement expansion et donc bah vraiment on peut le voir dans ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure c'est vraiment ça va vraiment se rajouter avec une toujours en gardant une cohérence il va y avoir toujours des éléments qui vont se rajouter agrandir son horizon découvrir de nouvelles choses et le principe d'expansion de manière générale c'est le principe même de la vie en fait quand on y réfléchit bien tout être vivant va chercher à être dans l'expansion de son être depuis les cellules qui se créent en permanence jusqu'à l'homme moderne qui veut par exemple visiter un autre pays pour s'enrichir la vie c'est vraiment l'expansion permanente c'est toujours chercher à s'améliorer à agrandir selon ses horizons donc on peut déjà dire que ce symbole illustre l'énergie vitale primaire et le besoin d'expansion ensuite ce qu'on remarque dans cette figure c'est que à la manière dont elle est construite elle est très pleine remplie elle déteste le vide en fait et en effet le vide c'est quelque chose considéré comme imparfait pour la nature elle cherche toujours à remplir le vide la nature en fait par exemple prenez la structure cristalline des minéraux pour ceux qui ne connaissent pas les structures cristallines ce sont des agencements parfaits d'atomes qui suivent des volumes comme le cube et et ses agencements d'atomes ne laissent donc pas de place au vide parce que ses volumes s'emboîtent parfaitement donc le cube oui plein de petits cubes ça s'emboîtent parfaitement et puis il ya d'autres formes que je n'ai pas en tête mais voilà et c'est elles sont quand même limitées elles sont un nombre limité parce que ce sont des formes parfaites et ce sont ce qui donne les fameux cristaux utilisés en lithothérapie et les minéraux de manière générale qui sont des pierres qui sont des pierres très belles et très pures à l'inverse des roches qui se composent de plusieurs minéraux et qui n'ont pas une structure cristalline elles ont une structure atomique imparfaite et désordonnée et c'est ce qui crée aussi la transparence du du d'un cristal en fait c'est l'agencement parfait des atomes du coup on voit bien que la nature en tant que telle à deux bases n'aime pas le vide et elle va toujours chercher à faire quelque chose créer quelque chose de parfait qui soit plein et les cristaux pour la nature c'est passé c'est la forme parfaite il n'y a pas quelque chose de plus parfait que les cristaux bref créer un cercle pour entourer l'esprit ça lui permet de s'incarner et de le faire exister concrètement il n'est plus un point dans le néant infini il est une entité qui peut bouger et avoir des repères par rapport à un plan précis au sens mathématique donc la base de la forme fleur de vie c'est le cercle la cellule l'unité de base le point de départ de la vie donc maintenant je vais établir une liste de toutes les formes qu'on peut retrouver dans dans la fleur de vie et vous allez voir ça devient assez vite important on va dire donc premier élément de la géométrie sacrée qu'on retrouve c'est le vesica piscis vesica piscis je ne sais pas comment ça se prononce donc voilà ce que c'est donc c'est l'intersection de deux cercles de même diamètre dont le centre de chacun fait partie de la circonférence de l'autre donc c'est pas hyper clair pour ceux comme moi qui ont du mal à visualiser donc en gros c'est ça et le vesica piscis le vesica piscis c'est la partie qui est là donc ça c'est une partie de la c'est quelque chose qui fait partie de la géométrie sacrée parce que on peut faire un cercle dedans un rond parfait et il ya plein de trucs de il ya plein de calculs qui peuvent être faits à partir de cette forme malheureusement j'ai pas étudié ça en détail parce que j'ai un peu du mal avec les maths je m'en suis tenu à la géométrie donc j'ai pas étudié les formules mathématiques désolé peut-être je le ferai un jour ça peut être intéressant mais là je n'ai pas fait et du coup on peut représenter l'archétype de l'oeil puisque on peut mettre un cercle au milieu donc ça fait un oeil ce schéma c'est aussi le diagramme de veine qui est un principe de logique mathématiques et est donc l'un des fondements de la réflexion pour donner un exemple de ce raisonnement là il ya les animaux à deux pattes là il ya les animaux qui volent et donc là il ya les animaux à deux pattes qui volent comme par exemple le perroquet voilà c'est un schéma qui permet de codifier la réflexion donc c'est un symbole de la base de la réflexion peut-être la deuxième étape de la construction de la fleur de vie on intègre le principe de réflexion de l'être humain ensuite lorsqu'on crée trois cercles à partir de trois cercles on retrouve un triquetra c'est un symbole connu d'europe du nord et il est constitué de trois vesica pi 6 ensuite à partir de trois cercles on retrouve le schéma des couleurs le fameux schéma des couleurs qu'on étudie tous en physique donc voilà enfin le schéma des couleurs et de la lumière aussi avec la décomposition du spectre lumineux on retrouve aussi les anneaux boroméens donc ça fait référence à la force et à l'unité mais c'est aussi une référence à la trinité chrétienne elle a aussi une résonance en psychanalyse et en chimie donc voilà c'est ça c'est des anneaux boroméens donc si vous intéressez à l'ésotérisme vous avez déjà sûrement vu cette forme là quelque part et donc c'est la même chose donc ça c'est la première unité obtenue lorsqu'on construit la fleur de vie et c'est aussi appelé la reine de vie ce qui est marrant c'est que c'est composé de sept cercles et le chiffre 7 c'est vraiment un chiffre très important en ésotérisme il se retrouve aussi dans les religions c'est un chiffre sacré qui tient vraiment une place importante et au dessus des autres je dirais au niveau de la symbolique ensuite un autre truc marrant c'est qu'on peut retrouver l'arbre séphirotique dans la fleur de vie donc ce symbole c'est aussi il est aussi appelé l'arbre de vie et c'est un symbole universel ensuite une petite analogie intéressante donc cette forme là et cette forme là on peut voir ça se ressemble un peu donc ça c'est la base de la fleur de vie et ça c'est une cellule alors c'est huit cellules et c'est un embryon de trois jours donc on peut voir une analogie intéressante et donc ça souligne le fait que la fleur de vie ça représente l'expansion des cellules du corps donc pour continuer dans la biologie c'est une forme qui peut s'étendre à l'infini on l'entoure toujours d'un cercle là vous pouvez voir par exemple autour on l'entoure vraiment on l'enferme dans un cadre en fait et donc ce cadre il peut s'apparenter à la zone pellucide ça c'est un petit schéma et donc la zone pellucide c'est ça c'est l'enveloppe l'enveloppe de d'un d'un ovocyte ou d'un ovule donc c'est la couche protectrice d'un oeuf en fait donc en gros c'est la coquille d'un oeuf c'est comme la coquille d'un oeuf en fait ça rejoint un peu tout le principe qu'on a vu au début de d'enveloppe corporelle de vie à l'intérieur de quelque chose la fleur de vie ça serait la représentation d'un oeuf où grandit la vie et qui serait donc protégé par une enceinte et lorsque l'enceinte est absente autour de la fleur de vie la fleur de vie représente la vie elle-même c'est à dire l'expansion des cellules en fait qui qui s'étend à l'infini et qui n'a pas de fin en fait si on met pas le cercle autour pour le fermer cette vie n'a pas n'a pas de limite en fait elle s'étend elle s'étend sans sans s'arrêter donc on le voit bien ici par exemple s'il n'y a pas de contour la forme n'a pas de fin elle elle peut continuer elle peut continuer jusqu'à l'infini donc maintenant on va revenir à la partie où on va découvrir que la fleur de vie peut contenir le cube de métatron et les solides de platon comprenant les ronds principaux de la fleur de vie on obtient une forme comme ça qui qui ressemble un peu à un flocon voilà donc le flocon c'est aussi un symbole très intéressant puisque ça représente le côté à la fois rigoureux et créatifs de la nature mais bon ça on verra ça dans une prochaine vidéo et donc on obtient une forme comme ça on est d'accord on relie tous les tous les cercles entre eux en fait on obtient le cube de métatron que le cube de métatron en 2d 1 c il est il est mis à plat c'est un dessin pour le représenter mais il mis à plat donc dans ce dessin là on ne voit pas tous les solides de platon donc le cube de métatron c'est une figure très populaire qui contient les cinq solides de platon donc ici il est représenté en 2d donc forcément on peut pas voir tous les solides parce qu'il est mis à plat en fait mais on peut traduire cette position cette modélisation 2d en une modélisation 3d donc il vous suffit de taper cube de métatron 3d et de prendre la première vidéo youtube que vous trouvez et vous verrez du coup les cinq solides de platon donc comme je disais le cube de métatron il contient les cinq solides de platon donc pour ceux qui ne connaissent pas les cinq solides de platon ce sont des solides qui suivent quatre règles et il n'y en a que cinq toutes les faces ont la même surface en taille toutes les arrêtes donc toutes les faces ont la même surface en taille toutes les arrêtes ont la même longueur tous les angles sont de 90 degrés et le solide peut être contenu dans une sphère et toutes ses pointes vont toucher les bords de la sphère donc ces solides suivent une rigueur très précise et donc les voilà et donc platon a assimilé ces cinq solides aux cinq éléments donc voilà et la dernière forme qui est le do décaèdre c'est ça ça représente l'esprit ou l'éther donc l'éther c'est un terme utilisé pour pour représenter l'énergie en tout cas sa définition s'en approche énormément et c'était un solide très sacré selon platon parce que c'était celui qui se rapprochait le plus de la sphère donc la fleur de vie elle contiendrait aussi les cinq éléments en plus de la symbolique avec les cellules le spectre lumineux la réflexion et donc les solides de platon c'est bien joli mais en soi ça sert à rien on peut se dire alors moi je mettrais un petit bémol ils ont sûrement plus de choses à dire que ce qui n'en ont l'air parce que il ya quand même eu des propositions de la part de scientifiques pour utiliser les solides de platon dans des modèles donc des modèles expliquant le monde notamment la chimie donc en utilisant ces solides là après ce sont que des propositions ça a jamais été prouvé ni rien donc voilà mais en tant que tel il ya quand même des choses qui ont été faites donc il ya peut-être des choses à à fouiner de ce côté là du côté des solides de platon en conclusion la fleur de vie c'est une forme intéressante après elle est loin d'être la seule forme de géométrie sacrée intéressante il y en a plein d'autres qui ont eu nombre de formes qui est bien et qui qui peut vraiment vous aider donc ce que j'aime bien dans la fleur de vie c'est qu'elle regroupe vraiment plein de choses et plein de principes et qu'elle a une grande unicité c'est une forme très stable qui invite à l'expansion de soi même à l'expression de soi même aussi vu que ça symbolise la vie comme on l'a dit c'est pas simplement oui elle symbolise la vie c'est vraiment au niveau de sa forme on peut voir une certaine philosophie derrière cela elle s'étend dans l'espace à l'infini donc elle va vous pousser à vous étendre et vous est vous réaliser dans le monde bref je pense qu'elle a une énergie très belle et très intéressante par contre je vais pas forcément la conseiller pour le rechargement la purification des pierres mais plutôt pour stabiliser l'atmosphère par exemple surtout si vous parvenez à trouver des des fleurs de vie en bas relief des choses comme ça donc c'est à dire légèrement en volume ça va réactiver la circulation des énergies d'une part et puis ça va aussi stabiliser un peu les choses ça va ça va calmer un peu les choses donc ça va vous aider aussi avoir une atmosphère plus stable et plus saine plus épurée et puis c'est quelque chose de très inspirant comme je l'ai dit ça ça motive etc voilà donc c'est une onde de forme qui est très intéressante à utiliser mais je la conseillerais pas pour le rechargement des pierres parce que tout simplement c'est pas son but je pense je ne vois pas trop pourquoi on l'utiliserait pour ça et pour ça en particulier vous pouvez en mettre partout chez vous pas trop non plus mais parce qu'il faut toujours rester dans l'équilibre mais c'est une forme très douce et très apaisante elle n'est pas dangereuse tout ce qu'elle peut vous faire c'est vous booster peut-être un peu trop mais c'est pas non plus négatif et ça va vous donner envie d'aller de l'avant donc c'est très bien pour purifier les pierres rien ne vaudra les éléments naturels donc le ciel l'eau la terre et la lumière des astres donc je ne pense pas que les ondes de forme ce soit les techniques les plus appropriées honnêtement je pense pas que ce soit les techniques à privilégier même s'il y en a qui s'y prêtent très bien comme enfin qui se prêtent très bien la purification par exemple la coquille saint-jacques sauf que là aussi je trouve que ça a ses limites parce que ça va pas absorber l'énergie mais ça va aller la repousser en fait elle va pas stocker et transmuter l'énergie elle va plutôt les évacuer mais elle va pas aller va pas les contenir ou les dissoudre voilà mon avis c'est de rester avec les bonnes vieilles techniques qui marchent même si c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses il faut toujours chercher à découvrir de nouvelles choses après moi j'ai pas trouvé que ça soit que ça soit très probant par rapport aux anciennes méthodes par contre je vous encourage à utiliser cette honte de forme sur vous parce qu'elle peut vraiment vous aider vous procurer des bienfaits les mathématiques et la géométrie tout ça faut savoir que c'est pas une invention de l'homme ça existe en tant que tel et par conséquent c'est quelque chose de sacré puisque c'est naturel c'est pas nous qui l'avons créé c'est la nature pour ça que j'accorde beaucoup d'importance aux mathématiques et à la géométrie dans la spiritualité parce qu'on a tendance à oublier son caractère sacré après avoir subi les théorèmes de thalès et autres choses rébarbatives donc voilà je pense que inclure la géométrie sacrée dans son quotidien c'est une très bonne chose je vous invite à étudier le sujet à créer vos propres formes du coup je ferai peut-être d'autres vidéos là dessus sur la géométrie sacrée comme le nombre d'or et toutes ces choses là mais je ne sais pas encore je verrai en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à me demander je ferai une petite vidéo sur ce que vous voulez voilà je vais conclure là dessus merci à vous d'avoir suivi la vidéo j'espère que je vous aurais appris des choses et je vous dis à bientôt sur la chaîne à bientôt sur la chaîne